Après que Roselyne Bachelot ait abordé cette question, c'est maintenant Brigitte Macron qui s'exprime à ce sujet. Le dimanche 26 janvier, lors d'une interview sur RTL, la première dame a exprimé son souhait de mettre en place une plateforme numérique inspirée du pass culture, permettant un accès facile aux classiques de la littérature et du cinéma français. Elle a souligné l'importance de ses bases culturelles. Toutefois, cette idée n'a pas été bien reçue par l'auteur-compositeur-interprète Benjamin Biolet, qui a donné son avis sur son compte Instagram en publiant une histoire. « Nous avons une nouvelle ministre de la culture », a-t-il ironiquement écrit. On pourrait presque assimiler cette réaction de Benjamin Biolet à un épisode similaire où il avait pris à partie Roselyne Bachelot alors qu'elle était à la tête du ministère de la Culture. En février 2021, Benjamin Biolet avait publiquement invité l'ancienne ministre à un débat après qu'elle eut répondu à Pierre Ninet en pleine pandémie de Covid-19. « Je trouve que notre ministre de tutelle est un peu absente, sauf pour nous rabrouer quand on dit des bêtises », avait-il déclaré à l'époque sur Europe 1. Après avoir été sacré artiste masculin de l'année aux victoires de la musique, il avait également dédié l'une de ses phrases de remerciement à l'ancienne ministre, soulignant son « silence étourdissant ». Benjamin Biolet n'a donc pas hésité à exprimer publiquement ses opinions sur les responsables politiques de la culture en France. Après les propos tenus par Roselyne Bachelot, c'est désormais Brigitte Macron qui s'est exprimée sur la création d'une plateforme numérique inspirée du pass culture, lors d'une interview sur RTL le dimanche 26 janvier. La première dame a évoqué la possibilité de donner un accès large aux classiques de la littérature et du cinéma français, soulignant l'importance de ses bases culturelles en affirmant que « l'imaginer serait rêve » et qu'elle était persuadée qu'il faut les bases. Toutefois, ses propos ont suscité une réaction ironique de la part de Benjamin Biolet, auteur-compositeur-interprète, qui a partagé son point de vue via son compte Instagram en postant « On a une nouvelle ministre de la culture ». La réaction de Benjamin Biolet à l'égard des propos de Brigitte Macron rappelle étrangement un épisode similaire. Lorsque le chanteur avait pris à partie Roselyne Bachelot alors qu'elle était encore ministre de la culture. En février 2021, il avait vivement critiqué son absence dans la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19, affirmant qu'elle n'était présente que pour réprimander les personnes faisant des erreurs. Il avait même invité la ministre à un débat pour discuter de la situation. Puis, alors qu'il avait été couronné artiste masculin de l'année aux victoires de la musique, il avait consacré une phrase de son discours à souligner le « silence étourdissant » de l'ancienne ministre.